Il y a un des businessmen de Mnebrak, qui habite Mnebrak, quelqu'un qui a beaucoup d'argent réussi dans la vie, on appelle ça en hébreu un Naskan. Et lui, il aide et il a aidé beaucoup, beaucoup de personnes. Pas seulement dans la Tzedaka, mais des fois, vous savez, on a des problèmes pour acheter une maison, on a des problèmes pour avoir des réductions dans certaines choses, tout ça, et tout. Lui, il est là, il est là toujours, toujours pour aider les gens. Et tout le monde vient le voir, beaucoup de personnes viennent le voir, vas-y, aide-moi pour ça, aide-moi pour ça, et jamais il ne ferme la porte à personne. Là, c'était après Pessah, et il avait besoin de respirer un peu avec sa femme, se détendre. Il a dit, je vais partir dans un endroit où personne ne me connaît. Comme ça, je suis tranquille. Au moins une petite semaine, on prend une petite semaine de repos, et après, on reprend le boulot. Il est parti à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il a pris un petit hôtel, truc. Là-bas, il y a Kachère, il y a ce qu'il faut. Et un jour, un des jours où il était là-bas, il se promène avec sa femme en train de marcher, il parlait, une petite marche comme ça, de détente. Et je ne sais pas comment ils ont fait. Lui-même, il dit, je ne sais pas comment je l'ai fait. On parlait, on parlait, on parlait, on parlait. Vous savez, quand tu parlais avec quelqu'un, tu ne fais pas trop attention à ce qu'il y a autour de toi. Et ils sont retrouvés dans un cimetière chrétien. Comment on arrivait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ils vont, ils cherchent la sortie. Ils vont pour sortir. Et juste vraiment, une des dernières tombent du cimetière. Il y avait écrit sur la pierre tombale, Kachère-les-Pessahs. C'était tout des croix, des machins et tout. Et là, ils voient, sur la tombe, Kachère-les-Pessahs. Ils voient, il s'y a enterré, Monsieur Inter. Nom de famille, tout ça. Il dit, ce n'est pas possible. C'est quoi ? Il appelle des gens qu'il connaît. Il dit, vous connaissez ? Il demande au type du cimetière. Il dit, oui, c'est un homme qui est décédé récemment. Si vous voulez, on a dans les cahiers du cimetière, on a, ou l'ordinateur du cimetière, on a le nom de sa femme, si vous voulez. Il dit, je peux avoir son numéro. Il prend le numéro. Il appelle la femme. Il dit, oui, bonjour, voilà, Madame Inter. Il dit, oui. Il dit, voilà, regardez, je viens de voir la tombe de votre mari. J'ai entendu qu'il est décédé il n'y a pas longtemps. C'est quoi ? Comment ça se fait que vous avez écrit ? C'est quoi Kachère-les-Pessahs ? Et voilà, moi, je suis non-juif, mais je suis marié des années, des années avec cet homme-là qui était un juif. Et bon, ce n'était pas quelqu'un de pratiquant dans votre religion, mais il y avait une semaine dans l'année où il ne faisait pas rentrer de pain à la maison. Il me disait, attention, Kachère-les-Pessahs, Kachère-les-Pessahs, Kachère-les-Pessahs. Alors, lui, il explique, il lui dit, vous savez, dans notre religion, normalement, on doit être enterré dans un cimetière juif, tout ça et tout. Vous savez, dans la Lachat, dans Shuchanaour, dans Yoredéa, là-bas, à partir de Siman-Chin, même de 340 jusqu'à la fin, le chapitre 403, c'est tout, 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 les chodes de Havelu, tous les chodes de deuil, comment on prend en un deuil, comment faire Kaddish, comment on doit déchirer pendant le deuil, et là-bas, il est écrit que normalement, on n'a pas le droit de déterrer un mort, mais pour une condition comme ça, il faut faire attention, par exemple, si vous allez ici dans le cimetière à Jérusalem, vous voyez qu'ils enterrent les gens, on n'enterre pas un tzadik avec un rachat, on n'enterre pas quelqu'un qui est chômeur Shabbat et quelqu'un qui n'est pas chômeur Shabbat. En général, il y a des carrés. Pourquoi ? Parce que c'est comme quand on arrive à comprendre ça, quand on est ici, dans ce monde-là, tu arrives à comprendre. Pourquoi toi, tu as la Yeshiva, tu n'es pas assis avec un gauchiste qui est à Haïfa, bien que ce soit un juif comme toi, mais bon, ce n'est pas la même fréquentation. Donc, dans le cimetière, c'est aussi comme ça, vous savez, c'est important, il dit « Ah oui, écoutez-moi, moi, je n'ai pas les moyens de le faire déplacer. » Il m'a dit « Écoutez, il l'appelait tout de suite le rach Wachnin, c'est le rach de Johannesburg, il l'appelait, il lui dit « Voilà, regarde, j'ai une mitzvah, tout ça, tatata. » Lui, il a fait marcher des gens qu'il connaissait, et ils l'ont déplacé, ils l'ont mis dans un citière, un carré juif. Ils l'ont enterré dans un carré juif. Et, bon, Rachem, il était content, il est rentré, il a raconté, lui-même qui raconte cette histoire-là de ce qui s'est passé. Et il dit « Regarde, dans Perkavot, qu'on est en train de lire en ce moment, il a écrit « Avezahir be mitzvah kala ki bachamura » « Fais attention dans chaque mitzvah, que ce soit une mitzvah simple et facile à faire, que ce soit une mitzvah difficile à faire. Pourquoi ? Parce qu'on ne connaît pas le mérite des mitzvahs. » Et regardez cet homme-là. Oh ! Il s'est marié avec cette femme-là. Toute sa vie, il n'a pas vraiment gardé peut-être Torah en mitzvah, mais une mitzvah, il a gardé. Et ce mitzvah lui a permis de garder un mérite pour lui, pour pouvoir se faire enterrer. Après, dans Bauch HaShem, dans un… Donc il faut faire attention. Aujourd'hui, tu es là, tu es dans un endroit, vous partez en vacances, vous partez… Vous allez manger même ici, à Ramotte. Faites attention. Il y a un truc en la cache-coute. Faites attention à comment vous parlez. Faites attention à comment vous comportez. Faites attention… Dans la vie, tout se paye. En bien ou en mal. Donc, il faut faire attention, nous, comment, ce qu'on fait. Ok ? Des fois, il y a des gens, ils veulent te rendre la monnaie de la pièce. Ils veulent te punir, pas te punir. « Ah, tu m'as fait ça, je te fais ça. » Non. Toi, ça, je te comportais comme ça. De la même façon, on est dans les parachutes, là, de Gdoshim, et mort, de savoir se comporter d'une façon… C'est intéressant de faire attention à ne pas rendre la monnaie de la pièce. C'est-à-dire quoi ? Si c'est au même moment où tu lui réponds « Oui, d'accord. » Mais si elle prend « Non, je vais me venger. Je vais lui faire ça. Je vais aller le voir. » À quoi ça sert ? Tu es en train de te bouffer à l'intérieur, en train d'essayer de faire des combines pour pouvoir faire du mal à quelqu'un. Et qu'est-ce que tu engendres ? Que dans ton tempérament, dans tes traits de caractère, au lieu d'améliorer, au contraire, tu te pourris. Pourquoi ? Parce que tu réfléchis d'une mauvaise façon. Il y avait une fois, un jeune homme, il s'est disputé avec sa femme. Il appelle sa mère, il dit « Maman, voilà, je me suis disputé avec ma femme et tout. Prépare un lit, je viens habiter chez toi. » Sa mère, il dit « Non, il faut la punir. C'est moi qui viens habiter chez vous. » Alors, des fois, on croit qu'on va punir l'autre, mais tu ne punis personne. Tu te punis à toi-même. Donc, le but d'un juif, c'est d'essayer d'améliorer ses misdotes, ses traits de caractère. Essayer de s'améliorer, essayer de devenir quelqu'un de meilleur. Essayer de… Chaque jour, chaque jour. Hier, j'étais avec un ami qui fêtait son anniversaire. Et comme on est un jour de décalage, moi et lui, donc on est rangé tout le temps, on le fête ensemble. Et vous savez que le jour de l'anniversaire, comme ça, il écrit le Ben Yishraï. En général, le jour de l'anniversaire, il joue de la Brit Mila. Il y a une fille à faire. Il dit « C'est bien, on bénit les gens. » Parce qu'il y a écrit comme ça dans le Télim numéro 2. C'est-à-dire « Aujourd'hui, mon fils, comme ça, il dit le Télim dans le chapitre 2. » Il dit « Aujourd'hui, je t'ai enfanté. Aujourd'hui, je t'ai mis au monde. Demande-moi ce que tu veux et je te l'exauce. » C'est-à-dire que quand quelqu'un, il a son anniversaire hébraïque, il demande quelque chose à Kadosh Bokhutman. Il bénit ses amis. En général, il y a une Ségoula. Il y a une force que ça complice plus. Et en général aussi, le jour de l'anniversaire, on prend quelque chose sur soi. On prend une nouvelle chose qu'on peut améliorer pour l'année prochaine. Le seul anniversaire, d'ailleurs, qu'on parle dans la Torah, « Yomuledet » Il est écrit comme ça dans la Torah. Où il y a écrit « Yomuledet » dans la Torah ? Stéphane ? « Yomuledet » Paro. L'anniversaire de Paro. C'est le seul anniversaire de la Torah, d'ailleurs. Donc nous, on n'est pas comme Paro. On n'est pas comme Pharaon. On essaie de prendre quelque chose sur nous. Et lui, qu'est-ce qu'il a pris hier ? J'étais étonné. Étonné positivement. Il m'a dit « Je vais essayer de prendre un peu plus soin de moi. » Pas physiquement d'une façon à habiller ça, mais au moins au niveau de moi-même, de m'occuper un peu plus de moi. Il a dit « Je vais vous expliquer. » Il dit « J'essaie d'aider le maximum de personnes. » Ça, il travaille dans un grand bureau. J'essaie d'aider le maximum. Mais il dit « Tu peux aider une personne si tu t'aides à toi-même. » Ça veut dire quoi ? Il m'a dit « Quand quelqu'un ne pense qu'à l'autre. » Ça, c'est un niveau des tzadikim comme le Rav Kanievski qui recevait des gens et des gens et des gens. Il dit « Mais quand tu penses toi à l'autre, c'est-à-dire que tu penses à l'autre. » Toi, si par exemple, tu te suffis comme un Ahmad d'un petit suite comme ça, un truc et tout, un petit joke et tout. Tu dis « Bon, l'autre, il n'a pas besoin. Pourquoi il va acheter un jean ? Pourquoi il va acheter une paire de baskets ? Ça va, moi j'ai mes baskets. Ça fait deux ans que je les ai à Jordan. » Tu dis « Bon, c'est… » Quand toi, tu prends soin de toi, tu fais attention à être bien habillé, tu fais attention à être propre sur toi, tu fais attention de bien manger le matin, bien manger le midi, bien manger le soir, de bien parler aux gens. Donc, qu'est-ce que tu vas engendrer ? Que quand tu vas voir quelqu'un, tu vas dire « Peut-être que lui, il n'a pas bien mangé ce matin. Il faut que je l'aide. Il faut que j'essaie de… » Ou peut-être que lui, il n'a pas de quoi s'habiller, il faut que je l'aide. Ou peut-être que lui, aujourd'hui, en Israël, il y a des g'machim. C'est-à-dire que quand, vous savez, ça s'appelle le ménage de printemps en France, ils vident leurs armoires et tout ça. Alors, ceux qui sont un peu fufutes, ils font des petites brocantes, ils vendent à 1, 2 euros. Et ceux qui ne sont pas fufutes, ils mettent tout à la poubelle ou au recyclage des habitants. En Israël, dans chaque quartier, il y a ce qu'on appelle un g'mar de vêtements. G'mar, c'est quoi ? G'milutrassendim. C'est-à-dire, tu prends tous tes vêtements de bonne qualité, qu'il ne faut pas que soient déchirés ou abîmés, et tu ne les mets plus, tu les emmènes là-bas. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi acheter. Ils n'ont pas de quoi acheter des vêtements dans des magasins, comme vous, peut-être, comme nous. Ils vont là-bas pour un ou deux chequels, ils ont un petit vêtement, ils changent de chemise, ils changent de chapeau, ils changent de veste, ils changent de costume. Et en vérité, c'est du recette qu'on fait sans le savoir. Elle, elle prend un ou deux chequels, la femme du g'mar pour pouvoir payer l'endroit, pour pouvoir aider les gens. Donc toi, si tu penses à toi, et tu essayes de faire du bien autour de toi, tu arriveras, pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où tu prends soin de toi, tu verras ce que les gens autour de toi, ils ont besoin. Et c'est très important. Baruch Adonai l'Olam, Amin v'Amin.